... Sophie Trébuchet est née en 1772 rue des Carmelites à Nantes. Sa mère Renée-Louise Lenormand du Buisson est la fille d'un procureur du tribunal de Nantes. Son père Jean-François Trébuchet, fils d'une bonne famille, mais pauvre et capitaine de navires qui ne lui appartiennent pas. À 8 ans, Sophie perd sa mère, puis à 11 ans, son père, disparu dans l'océan Indien. Sophie est alors confiée à sa tante, Françoise Trébuchet, veuve du notaire Robin de Saint-Julien-de-Brouvante, qui lui a laissé une petite maison à Châteaubriand, près de la maison de l'Ange. Là, Sophie passe des jours heureux auprès de sa tante Robin et de sa servante Julie Péan. Mais plus encore qu'à Châteaubriand, c'est à la Renaudière, au Petit-Auvernay, que Sophie est heureuse dans une jolie maison de schiste à Toit d'Ardoise appartenant au Trébuchet. Ces Trébuchets qui, comme tous les hommes de la famille, à l'exception de Jean-François, étaient d'une famille de maîtres-fondeurs. En 1793, ayant pris parti pour la Révolution française, elle ne comprend pas les manifestations réactionnaires de la chouannerie, mais on ne renie pas son enfance. Et ses amis paysans du Petit-Auvernay sont plutôt du côté des chouans. Les troupes bleues menées par Clébert et Marceau les menacent directement. La jeune fille trouvera un subterfuge pour retarder ses armées et permettre à ses amis chouans de se cacher. C'est à cette occasion que Sophie Trébuchet fera la connaissance d'un certain Léopold Sigisbert Hugo. De leur union naîtra le grand poète Victor Hugo.